Musique Applaudissements Imaginons un instant que le monde soit une sorte de petit village planétaire. Celui-ci possède toutes les caractéristiques de notre société internationale actuelle. Nous faisons tous et toutes partie de cette collectivité globale sans frontières et nous sommes liés les uns aux autres. Aussi, nous sommes tous et toutes influencés par les changements politiques et sociaux et nous devons rélever ensemble les défis de notre temps. Mais, quels sont les défis de notre village planétaire ? Je vais vous dire, notre village doit affronter la famine, la pauvreté, la violence, la difficulté de trouver des médicaments. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre obstacle qui s'ajoute à cette liste. Celui-ci menace la paix, la sécurité et l'estabilité du monde. Il s'agit de l'imposition de mesures coercitives unilatérales par un État à l'encontre d'un autre. Voici une image qui montre la situation préoccupante dans laquelle se trouve notre société internationale. En rouge, on voit plus de 35 États soumis à un régime de mesures coercitives unilatérales. Mais, connaissez-vous la différence entre une mesure coercitive et une sanction internationale ? En fait, une mesure coercitive est un moyen de pression employée individuellement par un État, sans autorisation, sans concertation. Par contre, les sanctions sont les mesures prises par une organisation internationale ou régionale, comme les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, etc. Dans la pratique internationale, devinez-vous quel est le pays qui utilise le plus de mesures coercitives unilatérales ? Et voilà, les États-Unis. À titre illustratif de ces mesures imposées, nous avons l'embargo économique contre Cuba, l'embargo pétrolier contre l'Iran, le blocus contre la Palestine et plus récemment le gel des savoirs officiels de l'État vénézuélien. J'étudie des exemples, comme les précédents, afin d'analyser les effets sur les populations. Et ce qui est vraiment préoccupant, c'est que derrière ces mesures coercitives, ce sont des millions de personnes innocentes qui se voient privées de leurs droits fondamentaux. À ce propos, la problématique qui est au cœur de ma thèse est celle de savoir quelle est la légalité de ces mesures coercitives unilatérales. Ma thèse consiste à apporter des éléments de clarification sur le sujet. À ceux qui croient qu'un jour ces mesures constitueront des véritables sanctions, ma thèse vient vous confirmer que cette aspiration n'a pas sa place en droit international. À ceux qui sont conscients des injustices réées par ces mesures, ma thèse vient vous confirmer leur illégalité et la violation du droit international. Donc, si l'image que j'ai montrée de la société internationale n'est pas encourageante, il appartient à chaque individu de travailler à son perfectionnement et plus particulièrement aux États, afin de rendre notre village planétaire plus paisible. Finalement, comme l'avait déclaré Mahatma Gandhi, le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour au pouvoir, ce jour, le monde connaîtra la paix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada